Nous voici au Portugal ! Portugal, pays qu'il faut découvrir, pays aux mille facettes, avec des cépages autochtones vraiment très originaux, plus de 300 variétés, dont 260 uniques au monde, avec des goûts parfois différents, avec une élégance assez constante. Le Portugal, le pays qu'il vous faut. Bienvenue au Portugal, un pays magnifique au niveau viticole, pays victime de son histoire tourmentée. Je ne vais pas vous faire un truc, mais sachez simplement que ce vin vient d'Alentejo, et on prononce le J comme un J, pas comme une rota à l'espagnol, puisque les espagnols parlent une langue qui est un dérivé du portugais. Là, je viens de me mettre tous les portugais dans la poche, et tous les espagnols contre moi d'un coup. Insultez-moi, ça fait du clic et de la circulation, n'hésitez pas. Ce vin vaut 5,99€, il est en vente dans tous vos intermarchés, et franchement, ça vaut la peine d'être découvert. C'est un assemblage avec un cépage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alicante Boucher. Alicante Boucher, c'est un cépage qui vient de la région d'Elicante, en Espagne donc, qui a été travaillé par un pépiniériste qui s'appelle Monsieur Boucher. Jusqu'alors, ça va, c'est compréhensible. Et l'Alicante, on le trouve pure en Toscane notamment. Oui, sachez, amis italiens, que la Toscane et la Sicile, entre autres, ont appartenu à l'Espagne. Oui, je sais, c'est assez moche aussi. Je vais encore de perdre des Italiens, il ne reste plus personne pour regarder. Mais c'est comme ça, il faut accepter, l'histoire, c'est l'histoire. Et donc, l'Alicante, cépage particulier, l'Alicante Boucher, très très spécial, c'est ce qu'on appelle un teinturier. Oui, je sais, d'habitude, ce sont les Chinois qui sont teinturiers. Là, cette fois-ci, ce sont les Portugais, ça change un peu, alors que normalement, ils sont maçons. Voilà. Et donc, là, on a un cépage teinturier, ça veut dire un cépage rouge, à jus rouge. J'en vois autour de la caméra, vous ne les voyez pas ? Moi, je les vois et qu'ils me regardent en France. Tu ne l'as pas fait ? Si, je l'ai fait. Et donc, cépage rouge, à jus rouge. Cépage interdit en France. Pourquoi est-il interdit en France ? Parce que lorsque l'on va légiférer, en 1936, sur les appellations contrôlées en France, on va partir sur des dogmes assez bizarres, comme tous les dogmes d'ailleurs, en considérant que les cépages rouges à jus rouge ne sont pas intéressants. On va avoir que des cépages rouges à jus incolore. Pour avoir du rouge, il faut laisser les pots en macération. En fait, la raison, c'est qu'il y avait énormément de trafic au début du XXe siècle en matière de vin. Et on a fait plein de cochonneries. Et pour protéger le consommateur, on a voulu bien, bien cadrer les choses et éviter les déconnades. C'est, à mon sens, une terrible erreur, mais ça a permis à l'alicante bouchée de trouver un terroir de définition au Portugal et principalement en Alentej. L'Alentej, c'est cette région qui se situe... Vous voyez le Portugal, c'est le lotissement le long de l'Espagne. Facile à voir, c'est rectangulaire. Mais un rectangle dans l'Espagne, c'est le Portugal. Tu as un tout à l'égout au nord qui s'appelle le Douro et un tout à l'égout au mi-temps qui s'appelle le Taj. Et en fait, juste en dessous du Taj, tu as cette région qui s'appelle l'Alentej. En dessous de l'Alentej, on a les régions où les Anglais et les Allemands viennent mourir en jouant au golf, où on fait des trucs sympas, mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt par rapport au reste du Portugal. Les couleurs de base des paysages en Alentej, c'est la terre rouge, l'herbe jaune parce qu'elle a grillé, le ciel bleu. C'est magnifique et il n'y a personne. C'est vraiment un coin superbe, allez voir. Et c'est très moche, très, 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 très joli. Coin qui vaut vraiment la peine d'être découverte. Donc, Lisbonne, c'est sympa pour un week-end. On fait la fête, OK. Pourtant, un week-end, on s'emmerde déjà un peu. Mais honnêtement, le sud du Portugal, une bagnole, un peu de temps de vent soir, la mer d'un côté, l'Atlantique. On ne se baigne pas dans l'Atlantique. Sinon, on a les testicules dans le menton tellement c'est froid. Ce n'est pas fait pour se baigner. C'est un truc, c'est pour regarder l'Atlantique. Et le reste du temps, on va se balader. On mange somptueusement bien. Ils ont une version du gazpacho en Alentej qui est faite avec de l'eau de concombre. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Je n'ai pas devenu comme ça par hasard. C'est tout le travail d'une vie. Alors, là, on a un joli nez, plein de fruits. Facile, quand vous dégustez du vin, si vous voulez frimer devant Tonton Georges, n'hésitez jamais. Quand c'est du rouge, vous dites petits fruits rouges. Ça marche bien. Par exemple, si vous dites poire, ça marche moins bien. Petits fruits rouges, ça veut tout dire et rien dire parce que des gros fruits rouges, on n'a quand même pas des masses, des masses à part la pastèque. Et puis le reste, c'est quand même toujours petit, les fruits rouges. De toute façon, vous êtes en Belgique, on doit toujours dire petit. Quand tu vas en Belgique quelque part, un petit apéritif, une petite suggestion. Le chef en petite entrée propose un petit dessert, un petit café, une grosse addition. J'aime vraiment bien. Il y a un côté, un côté même presque réglisse, zan. Vous voyez le zan ? Vous voyez, tant pis. Le zan, ça sent le goudron. En anglais, c'est tard. Il y a un côté fumé. Il y a peut-être un passage en bois, je n'en sais rien. Il y a d'autres cépages, il y a de l'aragonese et du trincadera. Aragonese, on l'appelle tintavoris en Espagne. Dans le nord du Portugal, pardon. C'est le tempranillo en Espagne. Et trincadera, c'est un cépage qui va donner du jus, du fruit. Bon, ça, évidemment, on ne va pas l'attaquer avec une salade de saumon fumé. On va plutôt y aller sur le côté viandard. Ce n'est pas le vin recommandé pour un congrès de vegan. Il est trop riche. Ça ne marche pas avec un steak vegan. Ça marche avec un steak animal. Malgré de canard ? Malgré de canard rôti, côte de bœuf, des trucs dans ce style-là. Des trucs dans lesquels il faut gnaquer. Des choses simples. Une salade de tomates avec des tomates mûres, donc pas en février. Des pommes de terre cuites dans le gras de la fiande. Légèrement rissolées. Et ensuite, trois trucs pour faire tomber le cholestérol. Moquez-vous, moquez-vous de l'accent portugais. Ça leur fait plaisir. Ils rient beaucoup. Vous allez chez Cargloch. Ils adorent. Et ils sont des gens fabuleux qui font des vins qui méritent d'être découverts. Je le répète, 5,99, c'est que dalle. Pour ce genre de bouteille, ça les vaut largement. Et si vous l'oubliez un peu, ça ira. Mais ce n'est pas nécessaire parce que le fruit est là, la maturité est là, c'est équilibré. Les tannins sont très fins, mais ce n'est pas la peine de le laisser vieillir. Ça n'améliorera pas. Il y a des trucs qui ne tiennent pas bien en cave. C'est bien connu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada